Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant en Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous qui parlons cette belle langue de Molière et qui voulons tout comprendre, tout savoir, quand c'est possible de tout comprendre et de tout savoir. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On sait qu'il y a une lutte à finir pour la découverte de l'espace. Il doit y avoir une lutte à finir aussi pour la découverte du premier qui découvrira ou qui rentrera en contact avec la vie extraterrestre. J'imagine, non, que ça doit être important. Ce n'est pas une belle grande famille dans laquelle on vit. Il y a des concurrents, il y a des ennemis. Les ennemis sont connus, il y a des dominants, il y a des dominés. Et j'imagine qu'au sein de ces pays les plus riches qui peuvent se permettre de l'exploration cosmique et d'avoir cette guerre contre la montre pour être le premier à entrer en contact avec une vie extraterrestre. J'imagine, non, ça doit être ça le principe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attardent à ça, mais j'imagine qu'on voit toujours, et je trouve ça un peu bizarre et un peu naïf, une espèce soit d'une pseudo-invasion qu'on nous montrait en épingle, selon certains conspirationnistes, d'une pseudo-invasion d'extraterrestres qui ferait que les humains se niraient tous ensemble, et les gouvernements se niraient tous ensemble pour lutter contre une invasion d'extraterrestres. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de chances que ça se passe différemment, que ça se passe autrement, et que toute cette course à la découverte, ou au contact, ou au premier contact de cette vie extraterrestre, de ces nations extraterrestres, si elles existent, et je ne vois pas pourquoi elles n'existeraient pas. Si nous, on existe, ça doit être fondamental, et ça doit être ça la vraie affaire, la vraie réalité. Le premier qui rentre en contact avec eux développe une amitié avec eux, peu après ça, peut-être, penser à voir là un clan conspirationniste pour dominer le reste des gens, et les faire marcher, et de les abuser, de les avoir à leur service. J'imagine. Donc, on voit la Chine qui dépense énormément d'argent, la Chine communiste, les Américains, les Russes, les Juifs même aussi, maintenant Israël, et l'Inde. Donc, j'imagine qu'il y a une course à savoir qui va entrer le premier en contact avec ces gens-là, cette vie extraterrestre. Et là, il y a la Chine qui vient de capter des signaux spatiaux d'origine inconnue avec son télescope géant. Bien, je voulais vous parler de cette nouvelle-là, et avant de vous parler de cette nouvelle-là, j'avais envie de vous faire un peu ce partage de cette impression que j'ai, qu'on doit sûrement se battre pour savoir qui va être le premier à rencontrer cette communauté extraterrestre. Donc, un immense télescope destiné à scruter les profondeurs du cosmos et installé en Chine à enregistrer des signaux dont la source pourrait se trouver à 3 milliards d'années-lumière de la Terre, annoncent les observatoires nationaux chinois. Tout est relatif, n'est-ce pas? Dépendamment avec quoi tu peux voyager, n'est-ce pas? Des astronomes chinois ont détecté à l'aide du plus grand radiotélescope au monde, imaginez-vous, c'est les Chinois qui l'ont, des sursauts radio-rapides émanant de l'espace, nous relate l'agence Xingxua. Au Xingxua, selon les estimations, leur source se trouve à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Les signaux captés par le plus grand radiotélescope sphérique du monde de 500 mètres d'ouverture ont été vérifiés et traités, ont annoncé les chercheurs des observatoires astronomiques nationaux de l'Académie des sciences de Chine. Le fast grand comme 30 terrains de football avait été mis en œuvre ou en service. En septembre 2016, installé dans la province du Guizhou, sud-ouest, entre trois collines karstiques, l'appareil peut sonder l'espace mieux que tout autre engin examinant pulsants, matières noires et ondes gravitationnelles à la recherche de signes de vie. Donc, ces fameuses ondes ont été identifiées pour la première fois en 2007. Elles représentent des rafales de radiation d'une durée de quelques millisecondes. Bon, ça, c'est une chose, c'est une petite nouvelle comme ça que je voulais vous partager, mais qui m'a amené à une réflexion. Sûrement qu'il y a une course au niveau des puissances mondiales pour savoir de qui va être en premier en contact et deviendra ami avec cette vie extraterrestre. Je ne pense pas que ce soit l'humanité contre les extraterrestres. Ça, c'est tellement hollywoodien comme scénario. Une invasion et tout le monde s'unit pour lutter contre les méchants extraterrestres. Je ne pense pas que ça ne se passe pas. Hum, j'ai beaucoup de doutes. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Ça va plutôt être une guerre à savoir qui, et on le voit d'ailleurs, qui va rentrer en contact les premiers avec cette vie extraterrestre. Je pense que ça va être important pour celui qui va entrer en premier et qui fera les premiers contacts et les premiers liens et qui développera une première amitié, j'imagine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501